3, 2, 1 Salut Youtube, j'espère que tu vas bien et bienvenue On va jouer un jeu, on va en faire la règle On va le critiquer, c'est le principe de la chaîne Ces vidéos sont réalisées sans collaboration commerciale Je reçois un exemplaire presse non accompagné d'une demande spécifique Donc je ne serai pas obligée de le mentionner en principe Puisque je ne suis engagée à rien, je dis ce que je veux Ça me permet de faire des vidéos qui sont des vidéos de critiques Où je donne mon avis en pesant tout le pour et le contre des jeux Ces vidéos sont donc non rémunérées Et donc j'en profite pour remercier très chaleureusement Tous les abonnés Twitch, tous les donateurs sur Twitch Qui sont ceux qui me font manger au quotidien Vraiment, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes important Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est grâce à vous Que la chaîne, je vais pouvoir acheter peut-être une nouvelle caméra C'est grâce à vous et je mange et je peux partir le week-end Faire des trucs parce que c'est grâce à vous Voilà, j'ai un métier et c'est vous mes patrons Et ça c'est très important de le rappeler Donc merci beaucoup et merci aussi à ceux sur Youtube Je vais peut-être mettre en place les abonnements sur Youtube Je sais que maintenant c'est possible Et il y en a qui m'ont dit Ouais on voudrait bien s'abonner également sur Youtube Et pas venir sur Twitch Je vais voir, je veux voir si c'est pas trop complexe d'avoir de source etc Mais bon, écoutez Merci à ceux en tout cas qui pensent à utiliser le lien d'affiliation Les liens d'affiliation qui sont en description de la vidéo Pour pouvoir soutenir la chaîne sans débourser un centime de plus de votre poche Aujourd'hui, salut Barcho Salut Ça va ? Pas mal T'es contente ? Oui T'es un peu très contente ? Oui Tu vas m'éclater ? On verra Je vais tout faire pour Aujourd'hui nous allons jouer à Ascension C'est une réédition, c'est l'édition anniversaire D'un deck building, de ce deck building de Justin Gary Auquel tu as joué des milliers de fois Selon tes dires Des milliers de fois Mais je crois pas que je mente Parce qu'elle a l'application depuis 10 ans Non pas 10 ans, mais je l'ai depuis plusieurs années Eh ben, peut-être bien 10 Et tu y joues de façon quotidienne Ouais Voilà, donc ça c'est ça J'en ai fait moins que des Star Rims L'appli qui était une appli gratuite A la base, je me souviens Je t'avais pris l'appli Et en fait, c'est qu'on a aussi Nous, la boîte d'origine Oui, on a fait des parties Une boîte et des extensions C'était comme ça qu'on avait découvert le jeu Et c'est le deck building Auquel on a le plus joué avec Star Rims Star Rims, il bat tous les scores En physique ? Ouais, en physique même En appli aussi ? En appli Star Rims, c'est terrible Allez, 2, t'as joué Voilà Je veux même pas regarder S'il y a le chiffre quelque part Je veux pas le savoir en fait Donc voilà Donc là, aujourd'hui Si je perds Là, il y a peu de chances que je gagne On va se le dire C'était un jeu pour 1 à 4 joueurs C'est pas comme Star Rims C'est comme Dominion On peut jouer à plus que 2 A ce deck building C'est à partir de 10 ans Et c'est des parties de 30 minutes Bon 12 contre Marjorie Ça dépend Ça dépend Voilà C'est Yellow qui réédite cette boîte Je crois que c'était déjà Yellow à la base Mais je vois pas d'ici Mais peut-être pas Peut-être pas Mais en tout cas, c'est réédité par Yellow C'était Stoneblades à la base Et il faut savoir que le visuel Alors, j'aurais pu descendre la boîte Tu veux dire ? Non, non, non Ça va être une galère T'es tombée Mais il faut savoir qu'une des raisons Pour lesquelles Ascension est un peu C'était super Mais les gens l'aimaient moins C'est parce qu'il avait Un physique Pas facile Un visuel Clivant Moi, je le trouvais Magnifique Très particulier C'était ça, si vous voulez Mais avec un trait Qui était complètement différent Et c'était un parti prix graphique Très fort Le jeu a été lissé Dans son visuel C'est-à-dire qu'on garde Les mêmes images Mais on lisse On lisse le style graphique Pour plus que ça choque Et bon, je pense que c'était De toute façon En rééditant le jeu Il s'est pris tellement de saut de merde Au niveau du visuel Que c'était pas possible De le rééditer Dans son visuel d'origine Mais moi, bien sûr Avec mes goûts particuliers Je le trouvais fantastique Je le trouvais fantastique Ce visuel d'origine C'est du deck building Et rien que du deck building Je reprends les phrases De Paul Gara Pour la cité Qui avait dit ça De Dominion Mais voilà C'est ces deck buildings Comme Starryms Comme Dominion Qui ne sont que du deck building Il n'y a pas de mélange Avec du placement de briller Il n'y a pas de chichi C'est le deck building Je crois ne pas dire de bêtises Si je dis ça Qui a amené La rivière De Skart C'est-à-dire que Dans les decks Mais il est sorti quand ce truc-là Mais c'est vieux C'est vieux C'est vieux Enfin c'est vieux C'est je sais plus Là il y a écrit Oui 2024 Super ça nous est Je sais pas Non 2020 Mais c'est pas du tout 2020 Il est bien plus ancien que ça Oui bien sûr Je sais pas Si quelqu'un peut avoir La date Mais moi je lui donnerais bien 10 ans A peu près Je serais pas étonnée C'est l'édition anniversaire Tu vois ça va être 10 ans Donc on est complètement con Ça pourrait être 20 Non je pense que c'est 10 Et je pense qu'il est sorti après Oui Et bien sûr Et Ascension a amené cette idée De rivière et de méchant Dans la rivière Qu'on va agresser Et alors C'est pas le C'est la voie du 10ème anniversaire Tu aimais bien quand même Le visuel Bah oui 2010 Ascension Et bien non C'est 15 ans Édition anniversaire de 15 ans Voilà En fait je pense que c'est L'édition anniversaire de 2020 Et qu'il a mis 4 ans A ne pas revenir C'est possible Cette DeLorean Elle marche de moins en moins C'est ça Donc La première chose C'est qu'on va parler De son physique Et La couverture est très belle En plus Il y a un petit peu De filigrane Il y a un peu de filigrane Le livret de règles Est tout à fait clair Et tout à fait joli Et comme d'habitude Avec Yellow Et bien on a une très belle Une très belle production Un beau plateau Central Ils ont été malins Ils ont fait un plateau central Qui est en fait En morceaux Et en fait Quand tu le plis Il tient dans cette petite boîte Parce qu'il y avait Effectivement un plateau Dans l'ascension Et le problème C'est que la boîte Est très grande Et ils ont réussi A le faire tenir Dans une plus petite boîte Avec ce système De plateau modulable Enfin en tout cas En pièces Et sinon Le jeu est relativement Toi tu me l'as mis A l'enversé Je l'avais bien mis A l'endroit Donc voilà Là on met la pioche Le jeu est relativement Le même Les cartes sont de Bonne facture Il n'y a pas de problème Là dessus C'est le genre de jeu Que moi je vais sliver Assez vite Parce que Parce que c'est des jeux Qu'on rejoue beaucoup Et tu sais Si les extensions Vont être aussi rééditées Aucune idée Ca va dépendre Du succès De cette boîte là Et je ne sais pas Si cette boîte là A eu du succès C'est une question Plateau ceinture De MMA Oui c'est vrai Qu'on dirait une ceinture Et puis On a les gros Alors ça Ca y était déjà Aussi dans le jeu d'origine Et ça aurait été triste Qu'il n'y soit plus Même si c'est du plastique On adore ce genre De gros diamants C'est la nostalgie Mais en fait Ce qui est cool C'est que Effectivement Ils l'ont Relifté Ils l'ont Redesigné Mais on retrouve Vraiment Le dos des cartes C'est quasiment le même Le logo C'est le même L'esprit Est quand même Le même C'est ouf Parce que tu les reconnais Les cartes Et moi je suis ravie Que ce jeu soit réédité Parce que j'avais envie Souvent quand j'en parlais C'était un jeu Qui semblait obscur aux gens Que les gens N'avaient pas forcément joué Donc moi je suis Très très contente Qu'il soit à nouveau À disposition De tout le monde Principe général du jeu On est devant Un deck building Rien que du deck building On va Avoir des cartes On va piocher Cinq cartes De notre deck de base On va tout jouer On va défausser Nos cartes À la fin de notre tour Et pendant notre tour On va pouvoir acheter Des cartes Qui vont rejoindre Et qui vont rejoindre notre deck Et aussi détruire des monstres Qui sont les cartes rouges Qui sont dans la rivière Qui elles vont rejoindre Le néant On va marquer des points Quand on détruit les monstres Et on va marquer des points Avec les points Qui sont sur les cartes Et tout ça Ça va faire qu'à la fin De la partie Qui sera déclenchée par La fin de ça La fin de ça Je pense que tu vas pouvoir M'aider sur les règles Sur celui-là Mais non Mais je les connais par cœur La fin de ça Il n'y a pas de règle Et à la fin de ça Eh bien On va regarder Combien on a de points En diamants Et cartes Ça c'est 1 Et ça c'est 5 ou 10 5 Tout à fait Alors je vais ouvrir La petite règle Juste pour avoir Le déroulé De comment vous les expliquez Mais vraiment Là on est sur un jeu Où je pourrais Vous expliquer ça Enfin c'est Voilà Je les ai déjà expliqués En fait Oui c'est ça Quasiment Là vous avez les règles du jeu Vous pouvez jouer Avec ce que je viens De raconter Donc juste À votre tour de jeu Au début d'un tour Vous allez piocher Tu me raccroches Je l'utilise Mais c'est bien 5 cartes Là je vous pioche Donc on pioche 5 cartes Et à votre tour de jeu Vous allez jouer Tout ou partie de vos cartes C'est selon votre envie Vous avez 2 types de cartes de départ Les apprentis Et les milices Et là je vais vous montrer de près Vous avez 2 symboles très importants D'un côté vous avez Les runes Et de l'autre côté La puissance Alors j'aurais pu Vous dire le thème du jeu C'est vrai C'est vrai Le thème du jeu Nous sommes dans le monde de Vigile Tu crois que Tu vois Je crois que je m'en suis jamais intéressée Je ne savais pas qu'il y avait Tu tue des monstres Pendant des millénaires Vigile fut un monde isolé A l'abri des dangers Des autres royaumes Mais aujourd'hui Alors que la barrière Entre les dimensions s'effondre Des hordes de monstres Nous assaillent Les monstres sont en rouge Au nom Mené par un dieu déchu Du nom de Samaël Vous faites partie Des rares guerriers Capables de repousser cette menace Et de protéger Vigile De l'annihilation Voilà Donc on va utiliser des cartes Et on n'y parviendra pas Tout seul Donc on va rassembler des héros Et des artefacts Pour mener ce combat Donc Ça c'est nos cartes de départ On a des apprentis Et des milices Et ça va nous donner Nos ressources Les ressources de base Qui sont les runes Et les points de force En gros Donc je joue mes 5 cartes Et je vais compter déjà Premièrement Mes runes Ou ma force On s'en fout On le fait dans l'ordre Qu'on souhaite Et je vais pouvoir les dépenser Pour Dans ces cartes Qui sont au centre Alors bien sûr Les runes Vous avez compris Ça va me permettre D'acheter des cartes Il y a le gros emoji Dans l'écran Merci PlaySix D'avoir renouvelé ton abonnement Donc les runes Vont permettre D'acheter des cartes Des cartes Il y en a de 2 types Principalement Il y a des héros Et des artefacts Les artefacts Je vais vous en montrer En voici une Donc ça c'est pratique En voici une Alors quelle est la différence Le héros On la joue Elle est défaussée A la fin de notre tour L'artefact On la joue Et on la garde Devant soi C'est l'effet D'une carte D'un autre joueur Qui peut éventuellement Nous la faire défausser Ou d'un monstre Ou d'un monstre Donc là je vais remélanger ça Hop Donc voilà Deux types de cartes Les héros Ou les artefacts Et d'ailleurs Il y en avait une ici Héros ou artefacts Le troisième genre de carte Qu'on peut trouver Ce sont les monstres Et les monstres Eux On ne les achète pas On les détruit Il faut avoir C'est ce que je vous ai expliqué Le nombre De points d'attaque requis Pour pouvoir les détruire Si on les a On accomplit L'effet Qui est sur la carte Là par exemple Si j'ai 5 points d'attaque Je peux détruire ce monstre Ce tirant des mers Et je vais gagner 5 points Ces 5 points Je les prends à la réserve C'est comme ça Que je vais aller récupérer Des diamants Et si un adversaire Contrôle plusieurs artefacts Il doit tous les détruire Sauf un Donc c'est ce qu'on venait De vous expliquer Cette carte sera défaussée Dans le néant Elle ne rejoint pas mon paquet C'est la différence Il y a des cartes Qui sont disponibles en permanence Des mystiques Qui donnent plus 2 Et qui coûtent 3 Des infanteries lourdes Qui donnent plus 2 d'attaque Et qui coûtent 2 Et des cultistes Qui rapportent un point de victoire Et qui coûtent 2 Je ne vais pas réexpliquer Le principe du deckbuilding En entier Vous allez voir Si vous n'êtes pas au fait Quand vous allez nous voir jouer Dans 2 tours Vous savez comment jouer Mais le principe En gros du deckbuilding Quand même C'est je joue les cartes de ma main Là j'ai 4 par exemple d'achat Je vais pouvoir acheter cette carte Que je mets dans ma défausse Ainsi que mes cartes d'achat J'ai une d'attaque 1 d'attaque Je ne peux rien faire Avec cette carte Oui on renouvelle tout de suite Immédiatement Je ne peux rien faire Avec cette carte Cette carte est également défaussée C'est au tour de mon adversaire Et c'est à lui de jouer Alors juste je précise Que Il y a des deckbuilding Où celui qui commence Commence avec moins de cartes Dans ascension On commence tous avec 5 cartes Par contre On jouera le même nombre de tours C'est à dire que Si c'est elle Qui prend le dernier Moi je rejouerai une fois Si c'est moi qui prends Le dernier diamant Elle ne rejouera pas Petit détail Il existe dans le jeu 4 familles de cartes Ce sont les illuminés Qui sont les cartes bleues Les liés à la vie Qui sont les cartes vertes Les mécas Qui sont les cartes marrons Et les néants Qui sont les cartes violettes Un peu comme dans Starrim Ces cartes vont interagir Les unes avec les autres Et donc il y a une synergie Qui va se créer Entre les cartes Et c'est là que toi Tu risques de me démonter C'est possible Je connais pas mal les familles Mais après ça dépend De ce qui sort Et ce que je peux faire Là j'ai 3 Donc je pourrais acheter Soit une mystique Qui est disponible là Qui me rapporterait 2 d'achat Soit une bibliothèque Du petit temple Et qui me coûte 2 Donc je vais perdre un dachat Qui me servira à rien Mais je vais le faire Ah mais attends Moi j'ai pas joué Ah bah je crois que c'est Donc toi tu commences C'est la partie là Bah ouais Bon bah d'accord Tu veux que je Alors Elle est très bien cette carte Et bah très bien Donc on va dire Bah non non Faut qu'on On a pas prévenu les gens Ah bon alors on recommence Bah on rechange Toute la rivière Voilà Non mais attends Et puis elle m'a pas prévenu moi Euh Cimage B dit Euh Ascension c'est le deck building Qui fait le plus Contrefaçon hongkongaise De magic Au niveau des cartes Que ce soit les images Comme la mise en place En page Bah en fait Peut-être sur la nouvelle version Oui je vois ce que tu veux dire Sur la mise en page Mais par contre L'ancienne version Pas du tout Elle avait un look Vraiment très très typé Très éloigné de magic En esthétique En esthétique on va dire Merci Cib220 D'avoir renouvelé ton abonnement Et merci beaucoup A Kanten d'avoir renouvelé Son abonnement également Euh Clan qui est loin D'être mon deck building Favori Ouais Euh Qu'est-ce qu'on On garde notre main On refait On refait tout Et on se lance Dans la partie Euh Rebentis dit Si on peut te donner un conseil Pénélope C'est Oublie que t'as aucune chance Vas-y fonce On sait jamais Sur un monde entoureux Ça peut marcher Ouais je sens que Vous allez pas être derrière moi Pas Non mais Vas-y tu veux commencer quand même C'est un peu plus de musique Dans mes oreilles Pour me donner du courage J'ai déjà fait un top De mon deck building favori Non Il faut savoir qu'il n'y a pas Je trouve qu'il n'y a pas assez De deck building Pour faire un top Alors si On pourrait dire que je les ordonne Par ordre de préférence Mais Euh Il doit y avoir une dizaine Une quinzaine de deck building Vraiment Euh Qui sont notables Et donc Faire un top que là-dessus C'est pas comme les placements Moi Mon best C'est mystique Ah ouais Ah non Moi c'est ascension Mon best Peut-être dominion en deuxième Ce truc de spoil là Il me bute à chaque fois Ouais Non Ah Mystique value très bien Mais on doit avoir à peu près Le même top On a vraiment Ok Ok on est-il pas Et C'est parti Mon canal Ouais Thunderstone Très très bien On l'a juste derrière Tu commences Je commence Qu'est-ce qu'il passe Je commence Parce que Parce que j'ai 5 apprentis Donc je vais acheter une carte Enfin je peux en acheter deux Donc là On peut en acheter autant qu'on veut Ouais Celle-ci me dit Qu'une fois par tour Je gagnerai une force Ça serait un artefact Il serait devant moi Et à chaque tour La première fois Que j'éliminerai un monstre De la ligne centrale Je gagne un C'est pas mal Mais pour commencer Bon Une fois par tour Gagner une force C'est bien aussi C'est moins bien du coup C'est bon Je vais prendre ça Je vais prendre ça Sa stratégie Sa stratégie c'est T'as beaucoup T'achètes Bah oui Parce que Le principe du deck building C'est d'avoir une main efficace Plus t'achètes des grosses cartes Plus ta main Il y a un moment Elle sera efficace C'est bizarre Parce que là J'avais 5 apprentis Et j'ai bien donné J'ai dû donner C'est 8 et 2 Non ? Ouais Et bah j'en ai un de trop Apprentis J'ai un de trop Déjà comment tu peux avoir 6 cartes Déjà ? Oui bah on se calme Alors j'ai 3 et 2 Alors déjà pour 2 de force Alors attends J'ai 3 Franchement je pourrais me prendre lui également Je vais me prendre un mystique Et avec le plus 2 Je vais tout simplement faire un cultiste Et prendre un petit diamant Mais tu vois là j'aurais pu très bien décider De pas faire ça Et de prendre ça Oui Voilà Et voilà Ok Moi j'ai 4 apprentis et une milice Donc à nouveau Ma milice ne sert à rien Je vais prendre 7 cartes à 1 Qui me permet de bannir une carte Donc ça me permet de nettoyer mon bec Oh putain elle a déjà de quoi nettoyer Elle valait 1 Je l'ai pas vue Je l'ai pas vue Voilà c'est celui-là J'ai un reflet Et il me reste 3 Donc je vais prendre lui J'attendais au cas où il y a un truc mieux Mais non c'était bien ça Voilà C'est un reflet Mais je l'ai codé sur tout J'ai un reflet Merci beaucoup Merci beaucoup Pour les 200 bits Merci fanfanny Ça me touche énormément C'est très important C'est donc Merci beaucoup Effectivement Oui Kiki t'as raison Les mechas font énormément de points Par contre elles coûtent extrêmement cher Donc Oui ça c'est les types Et puis il faut avoir le bol Qu'elles sortent toutes Parce que tu vois toutes les cartes là Je suis pas sûre qu'il y a 2 On fasse le tour Donc on y va Mystique Alors je vais poser mon adepte du néant Donc il est devant moi Une fois par tour Je gagne 1 de force Et à chaque tour La première fois que j'élimine un monstre Je gagne 1 Ensuite là j'ai 4 D'achat Il est super Oui il est bien Le héros mecha Il est balèze Et j'ai 2 du coup De force Puisque j'ai J'ai 1 Et à chaque tour La première fois que vous éliminez un monstre De la ligne centrale Donc c'est pas le cas Je prends que 1 Il faut que t'ailles moins vite Même si tu connais bien le jeu Parce que j'explique aux gens Ce que je fais D'accord Mais j'ai dû Donc là j'ai éliminé le cultiste Oui Ah non lui il reste là C'est mon adepte Moi j'ai 4 d'achat Et une milice Donc à nouveau ma milice Ça me sert à rien C'est un petit bonheur C'est une milice Et 4 d'achat Je vais prendre un templier d'arda Qui me permet d'éliminer Un monstre de 4 ou moins En général à chaque fois qu'il sort Il n'y a personne Et élimine un cultiste Et vénère Mais c'est la vie Hop Apprenti Apprenti Milice Apprenti Apprenti On aimerait bien avoir de quoi nettoyer sa main Ça fait 4 d'achat Putain J'ai que des artefacts Moi qui me tombent dessus Je veux pas des artefacts Même si c'est bien Bah si c'est super Ça reste en bas tes artefacts Ouais mais j'aime bien les héros Je trouve ça génial moi Oui ça va Bon bah je prends une étoile des ombres Est-ce que c'était mal mélangé ? Pourtant j'ai mélangé longtemps 3 Et je peux prendre un initié du néant Formidable Et là je fais plus 1 plus 2 Je prends une étoile Bim Une fois par tour on a dit Mais Mais faut que tu tues quelqu'un Bah j'ai tué lui Oui oui Non non t'es la ligne centrale Non mais Non ça c'est en plus Ah oui Oui mais une fois par tour T'as un d'attaque Oui c'est ça Moi aussi j'ai un artefact Qui me dit que Une fois par tour J'ai un d'attaque Là j'ai une milice Donc ça me fera 2 d'attaque J'ai mon héros du néant Qui me donne un d'achat Et je peux bannir une carte De ma main Ou de ma défausse Je m'en vais bannir une carte De ma défausse Et j'ai un apprenti Et j'ai un héros illuminé Qui me permet de copier L'effet d'un autre héros joué Donc je vais copier lui Ce qui me fait que j'ai un d'achat Et je peux bannir une carte De ma défausse Je m'en vais bannir une carte De ma défausse J'ai donc 2 de force Et 3 d'achat Donc je vais prendre Une mystique pour 3 d'achat Et pour 2 de force Je vais tuer un cultiste Mon artefact reste là Et Ok Donc je pose mon deuxième artefact Maintenant j'ai 2 d'attaque A chaque tour C'est bien Ouais Et j'ai 1, 2, 3, 4 d'achat Et 1 d'attaque Donc là j'ai 3 d'attaque Personne n'a 3 Bien sûr Mais j'ai 4 d'achat 4 d'achat 4 d'achat Il n'y a rien Donc je vais aller chercher ça C'est triste un peu Ce tour de merde Et ça Du coup Parce que je tape encore Sur le cultiste C'est tout ce que je peux faire C'est triste Ouais bah Figure-toi que je vais faire pareil Moi j'ai 4 d'achat Et je peux éliminer un héros Un monstre Qui est à 4 mois Donc comme je vous l'avais annoncé Il n'y en a pas En général On se tape le cultiste Mais je fais donc 1 cultiste Lui il me fait 1 par tour Mais ça ne m'aide à rien Et J'ai 4 4 d'achat Et donc là j'ai le choix Et je vais prendre 2 infanteries lourdes Allez pour 4 Ça rigole plus du tout Parce que j'en ai marre de perdre de l'achat Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un golem avatar Ça c'est bien Voilà Ça y est Ça commence à se réveiller Donc j'ai un héros du néant également J'ai 2 apprentis Et alors Il faut savoir que dans l'appli Il joue carrément les 5 cartes en même temps Et après on décide dans quel ordre on fait Mais on pourrait vraiment tout poser Ça fait une somme Si vous voulez Donc là par exemple J'ai 3 et 1 J'ai 4 runes Et j'ai 2 3, 4, 5 d'attaque Ça c'est bien Donc je vais faire pour 5 d'attaque Je vais attaquer un de ces 2 là Là tu fais plus de points Mais là tu peux faire plus d'achats Je vais prendre ça Ouais Le tirant du vent Je vais détruire le tirant du vent Et il me fait 3 points Ah 3 je crois Ouais mais tu peux me donner 5 Il me fait 3 points Et 3 runes 3 runes que j'ai immédiatement en fait Donc ça c'est très cool Sachant que lui Quand je tape Le premier monstre Pardon Lui quand je tape Le premier monstre que je bats Me donne 1 point supplémentaire Voilà Et Maintenant Je vais pouvoir Il gagne 1 point Pour chaque artefact contrôlé Appartenant à une faction différente Donc j'ai 1 point J'ai fait plein de points C'est formidable Et là j'ai 1, 2, 3 3 d'achat Plus 3, 6 Donc là maintenant Je vais pouvoir aller chercher Quelque chose au centre Donc pour 6 On a une fois par tour Vous pouvez piocher une carte C'est un artefact Alors C'est pas mal Il est pas mal Sache que juste Les mécas Ils rapportent beaucoup de points Oui oui je sais Une fois par tour Gagnez 2 Vous pouvez dépenser celle-ci Uniquement pour acheter Des artefacts mécas Et c'est que pour acheter Des artefacts mécas quoi Ouais C'est compliqué de te battre Si tu es mis sur les mécanes Ouais Vous pouvez bannir R7 artefacts Pour rejouer un tour Après celui-ci Je veux pas Une fois par tour Gagnez 1 Vous pouvez dépenser Non mais je vais prendre Le grand projet Je sens que c'était pas Une bonne idée Si si Donc ça m'a coûté La peau des fesses Et c'est la fin de mon tour Donc moi mon initié Fait que je peux virer Quelqu'un de chez moi Je vais plus avoir d'achat Mais c'est pas grave Donc j'ai 1 2 3 4 5 d'achat Et 2 d'attaque Pour 2 d'attaque Je prends un cultiste Je peux le faire directement Parce que je sais Qu'il n'y a pas de monstre Qui vale moins Que 3 Est-ce que tu peux jouer Un peu plus vers la gauche Parce que tes cartes Elles sont vraiment dans le reflet Là c'est bien Et donc pour 5 d'achat Alors soit je lui coupe L'herbe sous le pied Je vais prendre ça Parce qu'en fait Elle est partie sur les mécas Je pourrais lui voler celle-ci Mais celle-ci elle est super Parce qu'elle me fait piocher 2 cartes Et ça fait que d'un coup J'ai des mains Beaucoup plus intéressantes De toute façon Elles ne sont pas très intéressantes Tes mains en général Fais attention à toi Voilà Hop là Et on enchaîne Je sors Une magnifique main Yopi 1, 2, 3, 4, 5 6 d'achat Oui mais Il n'y a pas ce que je veux Il y a des monstres Là c'est un artefact Qui fait que tu rejoues But Bon bah je vais prendre celui Qui permet de piocher C'est ma belle partie Bah je ne le mets pas directement Je prends un artefact Qui permet de piocher Et j'ai 2 d'attaque Et donc je tape lui Et je prends 1 Ok Moi tout ça pour avoir Bah 1, 2, 3, 4, 5 D'achat Je vais faire ça Je ne vais pas le taper C'est vrai qu'il faut que je prenne De quoi taper Oui t'as raison Je suis tout dans l'achat Ok Faut que j'aille taper un peu Alors Le grand projet Une fois par tour Je gagne 2 C'est uniquement pour acheter des méga Là je pense que je me suis mis Un peu dans la merde Ensuite on a 1, 2, 3 D'achat Et je peux parvenir une carte de ma main Ou de ma défausse Donc ça c'est pas mal Je pense que je vais venir immédiatement Un apprenti De ma défausse Eh Hautes sont les montagnes Et ténébreuses et grandes Les vallées profondes Rapides Les torrents Les trompes sonnent A l'arrière A l'avant Et tous répondent au son De l'enlifant Prenez ça dans vos faces De manantes et manants Coucou ma frangine Coucou marchaud L'ascension c'est en mai Non je suis là depuis le début Mais le faune a sonné Mais je surveillais quand même Bisous à toi Gégé Tu nous manques Voilà Je sais pas pourquoi je dis ça On le voit jamais C'est vrai qu'il nous manque Oui mais cette blague Va le faire marrer je pense Tu vois du coup J'en étais où du coup Et ça m'a perturbée Elle a fait des trucs là Qu'est-ce que ça se passe T'as fini de jouer T'as viré un apprenti Non c'était la fin de ma pioche Et donc là c'est ma main Pas du tout Si t'as posé lui T'as viré un apprenti Bah non ça peut pas être ta main Non Qu'est-ce que t'as foutu T'as fini ton tour là T'as acheté des trucs déjà Je pense que c'était une partie Vous avez suivi ou pas Je pense que c'était ça Waouh t'es insupport Non pourquoi t'as que 4 Pourquoi t'as que 4 Mais si si ça c'est ma main C'est la suite de ma main Et je pense que ça c'était la Ah oui t'as posé le grand projet Ok vas-y Ça m'a perturbée de ouf Donc voilà Donc Grand projet Et là je réfléchis Parce que j'ai banni une carte De ma main Ou de ma défausse Et maintenant Je gagne 2 d'attaque 4 3 Non 3 4 5 d'attaque Gagnez 1 pour chaque artefact contrôlé Appartenant à une faction différente Je prends 2 Elle me fait minable Elle m'est minable Ok Et j'ai 1, 2, 3, 4 5 d'attaque Avec les 5 d'attaque Je vais essayer de prendre un truc Qui me donne des points d'achat Est-ce qu'il y a ? Non Dégoûtée Là tu peux piocher Mais elle est que à 3 Je vais prendre ça Elle est que à 3 Ah bah tu pourras tuer un cultiste Alors du coup Non mais ça me plaît Non mais je vais en mettre une de plus On sait jamais Peut-être un truc Il n'y a pas à 2 Alors attends Ok Je gagne 2 points Arrête de parler trop vite Je me concentre Je gagne 2 points Je pioche une carte immédiatement Pif paf pouf Bam c'est de l'achat 1, 2, 3, 4 J'ai détruit un monstre de la ligne Donc je prends un point en plus Tiens regarde 4 Ce méca tu peux l'acheter Il te reste 2 d'achat Exactement Ce méca je peux l'acheter Il me reste 2 d'achat Je vais faire ça Et je prends un succube des épines Ou une bibliothèque Je prends un succube des épines Il t'est pas mal ce tour Alors Margeau c'est fou le reflet Qu'il y a chez toi Ouais là c'est mieux Donc moi J'ai 2 d'achat Ce qui est bien pourri J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque Et je peux éliminer Un monstre à 4 ou moins Donc je vais déjà prendre lui Avec mon 6 Gagner 5 Ah j'ai pas montré assez vite Elle a pris lui Le tyran de mer Elle a pris J'ai pris Donc récompense 5 Si un adversaire contrôle plusieurs artefacts Il doit tous les détruire Sauf 1 Ça c'est vraiment dégueulasse Je l'ai détruit Mais je l'ai mis juste dans ma défense Oui oui bien sûr Je reviens Ça m'a pas libéré J'espérais que ça me libère Un monstre à 4 Que je pouvais tuer gratuitement Mais ça m'a pas fait ça Alors sachez qu'il y a Donc 60 points Dans la réserve ici Donc je vais tuer un cultiste Et pour 2 Je vais prendre ça Ah non Pour 2 je vais prendre lui C'est mieux Et je mélange mes cartes J'ai découvert le monde de jeux de société Avec toi et Marjo Merci de m'avoir initié à ce superbe monde Même si mon compte en banque T'en veux énormément Continuer comme ça Je suis ravie Que ce soit par cette porte Que tu sois rentrée dans ce monde Désolée pour le compte en banque Mais oui C'est une fatalité C'est la fin des haricots Je te le dis Ouais hein Et la fin de la place dans ton appartement C'est quand tu le sens Bah je mélange mes cartes Baisse moi mon Ouais non mais elles sont mélangées T'en as 12 Ouh Elle est Ouh Elle est colère Et là c'est ce qu'on appelle Une main blanche De merde Donc je fais 4 apprentis Et une milice J'ai 2 quand même d'attaque Parce que bim boum J'ai toujours mon petit Malin Et j'ai 4 d'achat Tiens Un artefact lié à la vie Un bâton d'hydrésil Ouh là Non Je préfère le bâton d'hydrésil Je prends ça Ok Initié de go Franchement les cartes sont plutôt belles De ce qu'ils ont fait comme illustration Ils ont un peu lissé le style Effectivement Mais c'est plutôt chouette Donc moi là J'ai pioché 2 cartes Donc Haha Voilà Je pioche 2 cartes Donc celle-ci Elle a été jouée Là je gagne 1 Et je peux bannir J'ai pas 2 défauts Mais je vais prendre Le pari Prendre le pari De Jeter 2 ma main Quitte en avoir moins Donc en fait là j'ai 1 2, 3, 4, 5 Je pourrais Bah je vais copier Ce héros Qui me permet de repiocher 2 fois 2 cartes Donc du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 D'achat Je vais prendre Il y a 4 Et j'ai 3 D'attaque Donc je prends Un cultiste C'est pas ouf Les enfants Ce qui se passe dans ma vie Alors on est parti Parce que moi là J'ai tous les artefacts Qui sont sortis Donc j'ai 2 artefacts Qui sont sortis J'ai acheté ça moi ? Oui Ah ouais Je m'en souviens pas T'es sûre ? Certain Lui je m'en souvenais Mais lui Une fois par tour Alors que vous acquérez Si il te restait 4 Et tu t'es dit Allez je le prends Ok Parce que je me suis dit Ça fait des points Donc là j'ai 4 artefacts 3 artefacts devant moi On est pas mal Et j'ai 1 héros Et 1 héros méca Donc là J'ai En attaque 1 2 3 Tu fais pas ça Et je peux piocher une carte Grâce à mon artefact illuminé Merci beaucoup Donc j'ai 3 d'attaque Ce qui fait que je Non Si Non mais parce que t'as pointé ça T'as dit j'ai 3 d'attaque Quand t'as pointé ça Oui mais sois moi au taquet 3 d'attaque Je vais prendre le cultiste Comme d'habitude Et m'appuyer très confiance Alors si je peux me permettre Si t'achètes d'abord Oui 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 Potentiellement Potentiellement T'as raison Je me disais ouais je peux taper Mais en fait effectivement T'as raison Donc j'ai 1 2 3 Non 3 J'ai 3 d'achat Et Je vais prendre un initié d'Ogo Trop vénère Elle est trop bien L'ombre de la garde noire Elle est trop cool Je la voulais Et un bibliothécaire du temple Moi là je suis pas en train De réfléchir à une tactique Un cultiste Tu fais bien Et du coup Un cultiste Par contre j'ai un point Pour chaque artefact contrôlé Appartenant à une faction différente 1, 2, 3 points Et donc j'ai 5 Ce mec là Elle va finir le jeu J'aurais pas commencé Donc moi j'ai un artefact Qui pour l'instant Me rapporte pas grand chose Mais on a hâte Là j'ai gagné Un pioche et une carte Ok Donc j'ai 3 d'achat Et 1, 2, 3, 4, 5 C'est parce qu'elle s'est habituée A jouer contre des ir Putain Bah je vais prendre lui Pour 3 d'achat Il n'y a pas de monstre Si je te bats à Ascension Bah pour 5 Je vais brag si fort Bah ouais Impossible Je pense qu'elle va se réveiller Non non je pense pas Parce qu'en fait moi J'ai misé tout sur les monstres Mais il n'y en a pas Ouais je vais donc Maintenant que ça vous a bien embrouillé Je vais lancer une prédiction Et maintenant que vous savez plus Qui va gagner Ce n'est pas des monstres Ça me déprime un peu Parce que du coup J'achète n'importe quelle carte Je ne regarde pas ce que ça me rapporte Alors qu'elle Elle a des mécas A 6 la carte Qui va voter Les fesses De l'autre Hop Et marche Oui Voilà Hop Je mets un temps Dans 10 minutes Vous pouvez Voter Ah peut-être que dans 10 minutes On aura fini à partir Peut-être fait une connerie Ce n'est pas grave Alors qu'est-ce qu'on a On a une succulée des épines Qui fait gagner 1 Piocher une carte Bam On pioche une carte tout de suite Ensuite on a ça Là on a Pardon mais j'essaye de me mettre bien Tu peux ne pas faire ça Je fais ce que je peux Gagner 1 Vous pouvez bannir une carte de votre main Ou de votre défausse La sienne elle sort Quand elle a plein de défausse Moi à chaque fois c'est ça Ouais je vais virer un autre apprenti Et donc hop Là ensuite J'ai 1 1 Et 1 On s'organise Il n'y a pas de monstre Donc je vais d'abord compter Ce que j'ai comme achat Donc j'ai 1 2 3 4 5 5 d'achat Grâce à ça Je peux piocher une carte Une fois par tour Je repioche une carte J'ai un artefact du néant Qui vient s'installer ici Et qui dit Une fois par tour J'ai 1 d'attaque Donc j'ai 5 d'achat Ok Et 5 d'achat Je prends un tueur de démon Ouh J'ai le pire Putain c'est pas possible Ils sont où les monstres ? Et là en plus Ce qui est cool C'est qu'il me restait 1 Et là j'ai 2 Et j'ai 3 Si je fais un méca Mais il n'y a pas assez C'est un héros méca Mais ça c'est pas un héros méca C'est un artefact méca Ça va Ça va Ça va Donc il me restait 1 Mais j'ai pas de quoi acheter Ok Donc maintenant en attaque J'ai 1 2 3 4 C'est tout ? Je suis peu déçue J'ai 4 Il n'y a pas de monstre de toute façon Donc je prends 2 cultistes 2 cultistes Ouais Je suis un peu déprimée Parce que Alors Sache que ça mise quand même plus sur toi Mais vous avez tort hein les enfants Ouais je suis bien partie Là lui je peux Je peux bannir quelque chose de ma main De ma défausse Mais en fait J'ai pas de défausse Et si je bannis de ma main Ça me bloque à mort Donc j'ai décidé de pas me bannir Rien bannir à ce tour là Je vais peut-être la regretter Mais du coup j'ai 4 d'achat Ce qui me fait que je peux acheter Bah je vais aller sur l'achat Parce qu'il n'y a pas de monstre qui sorte Donc j'ai là Allez un petit monstre les gars Ah Avec lui je peux éliminer un monstre de 4 au moins Bim J'élimine lui Donc je prends 3 Chaque adversaire doit choisir Et détruire un méca qui le contrôle Un méca ? Un artefact pardon Je dois en détruire un ? Ouais Mais que tu remènes dans ta main Et bah je vais mettre lui Hop Et du coup j'ai 3 Il me reste 3 Je me demande si c'est pas détruire Je pense que c'est détruire C'est pas défausser C'est bannir C'est à toi Ah les gens votent plus pour moi là Je te le dis J'ai repris la main sur le nombre de votes Rebentis est-ce que t'as fait tapis ? T'avais plus rien Elle avait plus rien sur le tapis On y va 1, 2, 3, 4, 5 Hop Gagner 1 Piocher une carte Gagner 1 d'achat Et 1 point Gagner 2 Gagner 1 pour chaque artefact contrôlé 1, 2, 3 D'une faction différente Ouais Je m'évite là-dessus Elle est terrible cette carte Je la déteste Non mais j'avoue c'est Ce n'est pas la première fois Que je perds à cause de cette carte C'est vrai ? Ouais Donc Il y a un monstre à 7 Je ne peux pas me le faire Donc là j'ai en achat 1, 2, 3, 4, 5 5 Et à chaque tour Je peux piocher une carte C'est de la basse-temps Donc 5 Mais elle y est deux fois Non mais cette carte À chaque fois je la déteste Attends je n'ai pas fini Donc vas-y Mais on s'en fout Donc maintenant j'ai achat Ouais je sais Comment ça maintenant t'as achat ? Allez pardon Maintenant j'ai baston Donc 1, 2, 3, 4 Et 5, 6 Mais tu viens de l'acheter ? Ah non Oui d'accord Ouais 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est con C'est con C'est très con Je prends 3 C'est la fin des haricots les gars Puisque là moi en plus J'ai un tour de merde J'ai 2 de combat Donc je prends Je crois que c'est pour moi Ouais Et j'ai 5 d'achat Il faut faire des points Mais il ne rapporte pas de points C'est truc là Euh oui Le nombre d'exemplaires des cartes Est marqué dessus C'est le petit point Qui est en bas De la carte Ici Donc là il y a deux fois la carte Je vais faire ça Merci Merci beaucoup Tu es le 5 480 Ça m'apprendra à l'ouvrir 11ème follower sur la chaîne Ça fait très plaisir Installe-toi confortablement À moi Ça t'apprendra à l'ouvrir À l'ouvrir J'avoue Tu l'as pas mal verre Même si je t'ai juste dit Que je connaissais bien le jeu Je n'ai pas dit Que j'allais forcément gagner Donc maintenant J'ai le bâton d'Ikdrasil Qui est là Une fois par tour Gagner un point Une fois par tour Je peux dépenser 4 Pour gagner 3 points Là je pense mettre Assez vite fin à la partie À un moment Donc là j'ai 2 d'achat C'est bien nul Tu peux acheter une infanterie Ouais tu sais quoi Je vais faire exactement ça Et j'ai 3 4 5 6 7 D'attaque Putain Je prends l'avatar des déchus Bah oui Pardon je vous ai hurlé Dans les oreilles Ne peut être banni Je gagne 4 Vous pouvez acquérir Ou éliminer gratuitement Une carte de la ligne centrale Donc je prends 4 Et j'élimine une carte de la ligne centrale Tu peux l'acquérir Acquérir Qui va prendre ça ? Bah j'aurai jamais le temps de la jouer Ça m'apprendra Artefact du néon Elle est violente celle-là Merci Blanche J'avoue je suis déprimée Qu'est-ce qu'elle dit ? Donc Là je gagne 1 Je peux le bannir Quoi non non il reste sur le plateau ? Hein ? Non mais non On ne l'a pas banni On l'a tué Il ne peut pas être banni Ça veut dire que Grâce à un effet d'autre carte Je ne peux pas le virer Par contre Une fois qu'on l'a tué On l'a tué Il n'est pas banni Il est tué Ce n'est pas le même mot Ah Je suis certaine de moi Tu l'as déjà vu dans ton vie Bah c'est mon goal à chaque fois Oui Oui ça fait des points aussi les cartes Sauf qu'elle elle a pris les mechas qui valent 6 Et moi j'ai pris des cartes à 2 D'un moment Alors donc Elle je l'ai fait Piocher une carte Je suis tellement Je ne reviens pas De faire cette partie comme ça Que je me dis que j'ai dû Tricher quelque part Non 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 pas du tout Tu as fait exactement ce qu'il fallait Donc Hop Là elle On est à égalité sur les votes Les votes Super Donc ça je l'ai joué Je vais copier ce t'es fait Pour repiocher 2 cartes Là c'est mon va tout quoi Donc On a 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Là tu peux prendre ça Oui mais je m'en fous Je voulais 7 5 1 2 3 4 5 Et piocher 2 cartes On ne va peut-être même pas On ne va peut-être même pas Je vais peut-être finir ce tour Non parce que c'est toi qui as commencé Donc si je finis Tu ne rejoiras pas Et j'en ai utilisé 6 On a dit Donc on va dire que j'ai utilisé 1 2 3 4 5 6 Excusez-moi je fais le tri comme ça Parce que Là j'ai encore ça J'ai encore 2 d'attaque Mais je m'en fous Donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 d'achat Je vais prendre lui Qui me rapporte 3 points Alors qu'il va y avoir un mecha super Qui va arriver Non Il me reste 1 d'achat Donc je prends lui Et là je peux éliminer un monstre A un au moins je prends lui Et j'ai encore 2 Donc je prends ça Donc je vais rejouer Tu rejoues Donc moi aussi je rejouerai forcément Donc je joue 5 cartes Je ne suis pas la meilleure des 20 Mais quand même D'abord Je défausse une carte Pour en piocher 2 Je vais défausser un apprenti Pour piocher 2 cartes Grâce à mon bibliothécaire du temple Ensuite Ouh Bien sûr il n'y a pas de monstre Ouais c'est chiant Dégouté Je peux bannir une carte de ma main Ou de ma défausse Non Ça ne m'intéresse pas Donc là je peux piocher une carte Une fois par tour Très bien Et maintenant on y va Donc 1 2 3 4 5 5 5 D'achat Je peux soit prendre les 3 points Grâce à cette carte Donc de toute façon je les prendrai Mais Je peux prendre 3 points ici Et acheter une carte Je vais faire ça Et ça Attends Je tente le tout pour le tout En espérant que Eh bien non Il n'y a pas de méchant J'aurais pu mettre fin à la partie En prenant ça Mais j'ai pris des cartes Qui rapportaient la même valeur de points Mais j'essayais d'avoir un monstre Parce que là j'ai 1 2 3 Mais dites vous qu'on va faire un deuxième tour En tant que je ne vais pas prendre 3 points de tour 7 De baston Bah non voici 6 J'ai 7 de baston Oui absolument Je prends les 3 cultistes Donc ça va se finir comme ça C'est un peu nul Mais c'est comme ça que je finis Et donc c'est à toi C'est ton dernier tour Donc moi j'ai 2 3 4 5 d'achat Et 2 Alors normalement Si je tue un cultiste Donc ça me ferait un point Donc il faut le compter Même si là c'est vide Je gagne ce point là Donc on se souviendra Que j'ai un point en plus Et 1 2 3 4 5 d'achat Hum Bah Je vais prendre ça On fait quand même 3 points C'est pas bon Ce qui se passe Je remplis Je ne sais pas pourquoi Donc fin de partie Donc maintenant ce qu'on compte C'est A la fois Les points sous les cartes Tout ça Et les points qui sont En bas de nos cartes Donc bah là je vais Comment vous dire quoi Bah attends Non 30 C'est pas bon 77 77 j'ai donc c'est l'esprit de non Marjo n'a pas pu perdre à Ascension il y a un bug dans la matrice qui a tordu la cuillère maintenant il faut réinitialiser donc je choisis la réponse et je me mets gagnant et bravo à tous ceux qui avaient misé sur moi et qui m'ont fait confiance et en fait ils étaient quand même plus nombreux que toi parce qu'ils ont vu le début de la partie bon alors attention quand même pour ma petite défense j'ai pas mal joué à ce jeu sur appli également il fait un temps et c'est le genre de jeu où là ça faisait longtemps que j'y avais pas joué mais on est un peu comme dans des chaussons tu fais ah oui c'est vrai et voilà donc l'assassin d'expert j'adore ce jeu par contre ces monstres là je suis très déçue oh Rebentis qui m'a jamais pu réanimiser j'ai tout perdu sur Dragon des Mers elle avait fait tapis de tous ses points sur ma victoire et regarde ils étaient tous là collés de quoi ? c'était très mal mélangé mais oui je t'ai dit il fallait remélanger mais c'est comme ça c'est le hasard de la pioche ça joue dans ses deck buildings bref qu'est-ce qu'on en pense de Ascension ? moi j'ai en fait j'avais même pas de mots pour ce jeu je trouve qu'il est élégant il est fluide il a tout ce qu'il faut il est rapide mais pas trop en fait moi c'est ça je trouve que le dosage de ce jeu est parfait c'est-à-dire que même quand tu perds tu t'accroches même si tu te fais défoncer je savais que je me faisais défoncer mais je me dis si on sait jamais tu peux acheter des cartes de valeur forte à la fin tu peux couper l'herbe sous le pied de l'autre c'est le genre de jeu dont on enchaîne les parties moi tous les gens que je connais qui aiment ce jeu enchaînent les parties sur application et voilà il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il est top parce que dans sa mécanique il est fort classique puisqu'il est fort ancien et on est sur un tech building avec des achats des bastons des cartes à éliminer ce qui est un peu particulier à ce jeu c'est le moteur qu'on va créer devant soi avec les artefacts c'est l'envie qu'on a d'avoir à un moment de quoi bousiller les gros monstres parce que les gros monstres quand on les bousille on arrive à faire des grosses récompenses et en général c'est des moments très très agréables bam gagner 5 points bam etc donc voilà il y a le petit le petit stress de fin de partie de compter les points sur les cartes pour savoir qui a gagné c'est pas quelque chose qu'on sait tout de suite c'est pas des points de vie qu'on élimine et tout il y a un petit moi j'aime bien que ça soit pas que comme ça et puis le jeu voilà il est fluide il est élégant il est thématiquement franchement très chouette je veux dire les visuels des cartes les noms des cartes tirant du vent veuve corrosive enfin on est à fond dans le sens où c'est classe quoi c'est des cartes qu'on a envie d'acheter c'est des cartes avec des pouvoirs forts ça aussi c'est des cartes puissantes et c'est ce qu'on vous a dit il y a des stratégies différentes possibles puisque les mécas sont très chers ne sont pas très efficaces mais rapportent énormément de points en fin de partie les illuminés permettent un peu de manipuler les cartes c'est des pioches des défosses etc ça te permet de manipuler ta main oui ça te permet de manipuler ta main les cartes rouges ce sont les monstres je n'étais il y avait quoi il y avait les les verses et les cartes vie les verses et les cartes vie donc là c'est celles qui vont nous rendre un peu de points de vie je pense aussi non ? ça te fait gagner des points gagner des points beaucoup et gagner de quoi d'acheter et d'acheter et les violettes c'est un peu celles qui tapent moi j'ai pas mal misé sur celle-ci pour ma partie j'étais quand même succube des épines et non on ne va pas faire une partie revanche parce que je vous ai dit que j'avais envie qu'on finisse pas tard pour éventuellement enchaîner sur King of Tokyo Duel sachant qu'une partie de King of Tokyo Duel ils nous disent que c'est 20 minutes est-ce que t'es partant ? moi c'est toi qui dit je refais pas de bonjour à Youtube je prends à partir du moment où je dis aujourd'hui on fait la règle et puis go voilà attends avant de ranger donc juste pour finir parce que j'étais en train de finir oui mais tu peux on peut ranger pendant que tu finis ce jeu il n'est pas exempt de défaut il y a le hasard de la pioche comme dans tous les decks dans tous les building on pourrait se dire qu'il doit y avoir des stratégies peut-être plus gagnantes que d'autres je ne sais pas je me rends pas compte j'ai pas fait assez de parties non mais comme dans tous les deck building t'as des combos qui marchent plus que d'autres mais après c'est encore une fois c'est oui et non dans le sens où si après ça sort pas tu vois moi typiquement mais c'est un jeu qui s'est qui s'est hissé au rang des classiques et qui s'est pour de bonnes raisons alors qu'il avait un visuel qui n'était plutôt pas attirant même si c'est le cas maintenant et pour les amateurs de deck building vraiment allez-y foncez vous ne serez pas déçus et moi ça reste un de mes trois deck building favoris il est dans mon top 50 des jeux ever j'adore y jouer j'adore la tension le côté course aussi du jeu quand on prend les points ici il y a une vraie course ça met la pression à l'autre et est-ce que je vais plus vite où est-ce que je surveille les cartes qu'elle achète pour savoir les points qu'elle a voilà donc c'est c'est vraiment très 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 bien Ascension est un jeu on ne peut plus valider par nous deux et auquel je mets la note de on va dire 9 toi tu lui mets 1000 parce que tu l'aimes d'amour moi je lui mets 9 moi je lui mets 10 honnêtement c'est un ça fait des années que j'y joue je ne m'en lasse pas je le trouve super il est rempli de tout ce que je peux demander à un jeu notamment un deck building je ne vois pas pourquoi je ne lui mettrais pas 10 et tu as bien raison de le faire tout de suite on va enchaîner avec un autre jeu le temps d'installer le plateau et on se retrouve dans 3 minutes sur Youtube je vais couper vous verrez ça plus tard ça sera King of Tokyo Duel oulala que de nouveautés ce soir on ne joue qu'à des jeux yellow et on va enchaîner